Alors, on fait le parallèle avec les poignets. C'est la mademoiselle ? Les poignets. Quand on prend les poignets, j'en traîne, hop, là j'absorbe, là j'en interne ici, et cette nana mène le partenaire tout en bas pour faire Réminagui, d'accord, voilà. On prend les deux coudes, ici, un petit peu plus haut, voilà, je claque, j'entraîne, là, elle me tient bien là, si je descends là, je m'entraîne, et le cercle vertical de Réminagui, il va. J'essaie de faire la même chose avec les deux épaules, donc, j'entraîne, là, ici, et je descends. Mais comme elle me prend l'épaule, et puis qu'elle a toute la largeur de son bras, donc quand je vais descendre, son bras va descendre, mais ça ne va pas entraîner son corps. Alors que quand je descends ici, je peux aller beaucoup plus loin. Vous voyez, avec une main, je peux dessiner un grand cercle autour de moi. Avec mes épaules, c'est beaucoup plus limité. Donc, j'ai beaucoup plus de difficulté, ici, à faire descendre le partenaire, parce qu'elle ne va pas descendre tellement, parce que même s'il est à grippe à mes épaules, elle est à ce niveau-là, alors que s'il tenait la main, je peux l'amener jusqu'en bas. Vous voyez, là, si je lui prends ma main, là, je peux l'amener jusqu'en bas. Alors que s'il prend l'épaule, même si moi, je descends bien, elle n'ira jamais très bas. D'où l'idée de l'épaule. On entraîne, regardez ses bras, il faut un cercle que je mets à l'horizontale. Et là, je vais passer mon coude à l'intérieur, et les équilibrer sur le coude. Et vous voyez, ça va bien. Donc, là, on tourne ici. Les bras font un cercle réun. Vous passez en position cercle verticale. Donc, ces bras font un cercle verticale. Avec le coude, vous rentrez à l'intérieur. Vous descendez, et la main, sous le menton. Merci. Sous-titrage FR ?